Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti aujourd'hui pour la petite FAQ, on y va ! Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Comme après chaque match, je mets en story sur Instagram une boîte à questions. Vous pouvez me poser les questions que vous voulez sur le match, voilà j'essaie d'y répondre le plus clairement possible, en freestyle sans rien préparer, que ça soit un petit peu naturel, tu vois que ça me vienne comme ça. On se fait plaisir, et puis voilà, je vais essayer de prendre un maximum de questions, comme d'habitude, essayer de faire un maximum de réponses. Voilà, je peux pas être plus clair. C'est parti, donc on commence avec Esteban qui nous dit qu'on va voir si Yamal et Roquet ont fait un gros match, heureusement que les jeunes sont là pour gérer. Oui, oui monsieur. Oui non mais heureusement que les jeunes sont là, forcément c'est ceux qui nous maintiennent en vie aussi dans notre côté supporter, dans notre petit côté bonheur d'être supporter. Parce que forcément, depuis un certain temps, mais bon voilà, cette saison c'est assez compliqué. On a des joueurs qu'on aime bien voir jouer, on va dire. Il y en a qu'on aime voir jouer et qui sont blessés constamment. On se raccroche aux joueurs qu'on peut, on va dire. Et puis, ce club là, on l'aime tous je pense, chacun à sa façon peut-être. Moi j'aime quasiment tous les joueurs de l'équipe, vraiment. En tout cas, je les soutiens tous, j'essaye. Et voilà, je soutiens mon club avant tout. Mais forcément, de voir des matchs, des fois c'est un petit peu chiant de voir des matchs du Barça. On supporte le club mais des fois on s'ennuie fortement quand même, on va pas se mentir. C'est comme ça, c'est la vie. On a mangé bien comme il fallait pendant des années. Maintenant, c'est à notre tour de déguster. Mais pas de la bonne façon. Bref, donc là, on se fait plaisir un petit peu. Voir la Minyamal jouer, c'est un kiff total. Elle nous donne un petit peu de bonheur, un petit peu d'étoile dans nos yeux. Et ça fait plaisir. Maintenant, il n'y a pas que les jeunes qui ont fait un bon match non plus. Il ne faut pas... Ce que Chavi, je crois, a dit en conférence de presse, devant les médias, après le match, il a dit. Il n'y a pas que les jeunes non plus. Il y a certains vétérans qui sont là et qui ont fait leur match, tout ça. Et c'est vrai qu'on a tendance à glorifier la Masia. Forcément, les jeunes, tout ça. On est tous contents que les jeunes réussissent, qu'ils montent dans l'équipe et qu'ils montent de belles choses. Mais à côté, on a quand même quelques joueurs qui ont fait un bon match hier. Même si ce n'était pas un bon match en soi. On a gagné 15-0, on a galéré. On aurait pu faire match nul à domicile encore une fois. Mais il y a quand même des joueurs qui ont fait un bon match. Je pense à Christensen en 6 qui, défensivement, est quand même impérial. Avec le ballon, c'est toujours un peu compliqué. Il a du mal à se retourner, se mettre face au jeu, jouer vers l'avant. Mais défensivement, quand on est sans ballon, en face défensive, vraiment, Christensen est très très bon, je trouve. Koundé qui fait des bons matchs. On va en parler un petit peu après. Je crois qu'il y a une question sur Koundé. Koundé qui, depuis quelques matchs, est plutôt bon. Après, voilà, Cancelo. Cancelo qui est quand même assez excellent, je trouve. Même si, voilà, il ne marque pas ou il ne fait pas de passe décisive. Mais il apporte vraiment beaucoup de danger sur son côté. Donc, la dernière fois, il avait fait une passe D, je crois. Je ne sais plus. Peut-être pour Victor Roque. Ok, mais peut-être après, je ne m'en souviens plus. Mais Cancelo fait un bon match. Même Gundogan, moi, je trouve qu'il fait un bon match. Il y en a qui l'ont critiqué un petit peu, Gundogan, hier. Parce que, forcément, il a loupé son pénalty. Il a très mal tiré son pénalty. Puis après, il a fait une frappe de vieille, là, où il a fait une passe au goal. Ok. Mais le problème de Gundogan, c'est qu'on attend de lui qu'il fasse tout. Je crois, enfin, certains attendent ça. Moi, ce n'est pas mon cas, personnellement. Je sais reconnaître quand un joueur est bon et quand il est dans son rôle. Mais il ne peut pas tout faire non plus. Hier, je l'ai dit, je l'ai cité dans mon débrief. Gundogan, maintenant que Frenci, Pedri, tout ça sont blessés, il va arrêter de jouer haut. Il va jouer plus bas. Il joue dans le double pivot. Donc, dans le double pivot, ce qu'il doit faire, c'est quand même sortir les ballons proprement. Sachant que Christensen a beaucoup de mal là-dedans. On a des défenseurs comme Kubarcy, comme Inigo Martinez, qui savent bien ressortir les ballons. Même Koundé, ça va, il se débrouille bien. Mais au milieu, il faut savoir trouver des solutions et faire le jeu, on va dire, au milieu. Construire. Donc, depuis la défense, depuis la base, on va dire. Et ça, c'est le rôle de Gundogan. Depuis que Frenci n'est plus là. Donc, c'est-à-dire pour ce match, en tout cas. Donc, voilà, Gundogan est là-dedans. Après, il a souvent... Je n'ai plus le terme, donc je vais le dire autrement. Mais souvent, il est sorti de son poste et il est allé vers l'avant pour essayer de déclencher des choses. Parce qu'il y avait très peu de mouvements. Et souvent, il était là, comme ça, à dire, les gars, qu'est-ce que vous faites ? Ça manque beaucoup de mouvements. Et Gundogan, souvent, il sort un petit peu de son rôle. Il essaye de faire des choses. Il essaye d'accélérer plein axe. Donc, il fait tout. Donc, c'est lui qui doit construire le jeu. C'est lui qui va accélérer le jeu devant, qui va essayer de percer sa défense. C'est lui qui va... Il faut qu'il marque aussi. Il faut qu'il fasse des passes décisives. Au bout d'un moment, je veux bien. Gundogan, c'est un joueur excellent, mais il ne faut pas non plus abuser avec Gundogan. C'est comme si on disait à Frenci qu'il faisait des mauvais matchs parce qu'il ne marquait pas. Frenci, il ne marque quasiment jamais. Pourtant, son rôle, c'est de sortir les ballons. Il joue dans un double pivot. Gundogan, hier soir, c'était la même chose. Il jouait dans un double pivot. Sauf qu'il était quand même un peu plus offensif qu'on peut le voir avec Frenci d'habitude. Même si les derniers matchs, il était pas mal offensivement. Mais voilà. Donc, tu ne peux pas t'attendre à ce que Gundogan fasse tout non plus. Il ne faut pas abuser, les gars. Je crois qu'on attend beaucoup trop de choses de Gundogan. Ensuite, on a Martome qui dit Est-ce qu'une défense quand c'est le coup par 6 Ronald Koundé n'est pas la best actuellement ? Je pense que oui. Je pense que oui. De toute façon, Christensen, maintenant qu'il est pivot, la question est un petit peu réglée. Maintenant, ça se joue. Il y a Inigo Martinez qui est là. Mais le coup par 6 est tellement à un niveau exceptionnel que pour moi, il n'y a pas forcément de débat de savoir Est-ce que Kubarcy doit jouer ? Ouais, mais il joue parce qu'il est espagnol ou je ne sais pas quoi. Bon, ben non. Finalement, il joue juste parce qu'il est monstrueux. Parce que Inigo Martinez, devinez quoi, il est quand même espagnol aussi. Ronald, c'est notre meilleur défenseur quand il s'agit de défendre dans le 1 contre 1, dans les duels. Donc forcément, il est assez indispensable. Koundé, c'est le seul qui peut jouer à droite et avoir ce niveau-là. Depuis un certain match, comme je l'ai dit, il est plutôt bon. Et latéral gauche, on n'en a pas, donc c'est Cancelo qui joue. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas vraiment le choix non plus. C'est la best défense actuellement, oui. Mais d'un autre côté, c'est un peu la logique, on va dire. Même si Inigo Martinez est plutôt bon, je trouve. Et Kubarcy, pour moi, m'impressionne tellement que je préfère le voir sur le terrain. Ensuite, on a Legend Snow qui dit 3 clean sheets in a row. Yeah, man. 3 clean sheets d'affilé. C'est propre. Franchement, c'est plutôt beau. Je crois que j'ai vu un truc comme ça dans les commentaires ou dans les questions, je ne sais plus. Mais quelqu'un qui disait on est de retour sur le Barça de la saison dernière. Peut-être pas non plus. En fait, ce serait bien, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Tu vois, un Barça du début de saison, là, où on avait vu quelques matchs où on marquait beaucoup de buts. C'est très offensif. Mais aussi, avoir cette solidité aussi défensive, c'est compliqué quand il te manque quand même les trois quarts de tes joueurs titulaires. Sur le terrain, c'est un peu complexe. Mais en vrai, ouais, on a retrouvé un petit peu cette solidité dans les derniers matchs. Ça correspond aussi avec Christensen qui joue en 6. Ça correspond aussi peut-être avec le retour de Ter Stegen. Parce que pendant un temps, on avait... Pendant un gros moment, on avait Iñaki Peña. Donc voilà, on est plutôt solide défensivement. C'est bien. Maintenant, il va falloir être plus efficace devant et essayer de se procurer peut-être plus d'occas, plus d'occas dangereuses, être efficace. Je ne sais pas trop. Mais bon, je pense que les attaquants qu'on a actuellement ne sont pas capables vraiment d'être plus efficaces que ça. De toute façon. Ensuite, on a Khalidou qui dit « J'espère qu'il sera au top mardi vu qu'il choisit ses matchs. » Lui, il me saoule vraiment. Ouais, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il choisit un peu ses matchs. Il a cette nonchalance-là assez monumentale. C'est dommage parce que c'est un joueur qui a du talent. Techniquement, l'intelligence de jeu, la technique. Ouais, il a beaucoup de choses. J'ai au fil, il a une très bonne frappe, bonne qualité de passe, une bonne vista, une bonne technique. Maintenant, il est très, très nonchalant et on a l'impression que quand il n'a pas envie, le match, tu peux le jeter à la poubelle. Et c'est très dommage, comme je le dis, parce que c'est un joueur très talentueux. Mais le problème, je l'ai déjà expliqué avec J'ai au fil, ou même avec d'autres joueurs, peu importe. Mais le problème, quand tu as le talent, mais que tu ne bosses pas, on va dire, ou que tu n'as pas vraiment cette mentalité de bosseur, ça ne vaut pas grand-chose. Le talent sans le travail, c'est très rare quand même. C'est très rare que ça marche. Même Messi, je veux dire monstrueusement parlant, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Mais si, on est tous d'accord. Et pour ceux qui ne sont pas d'accord, ce n'est pas grave, je ne vous en veux pas. Vous n'avez pas regardé les matchs. Mais même Messi bossait vraiment physiquement, il s'entretenait, il avait cette mentalité-là de vainqueur. Sinon, il n'aurait pas été aussi fort pendant autant d'années. Il y a eu la comparaison, la rivalité avec CR7, la fausse rivalité, on va dire. Ce n'est pas vraiment le même niveau non plus. Mais disons que cette rivalité-là a fait que les deux se sont poussés vers le haut. Ou tirés vers le haut, comme vous voulez. Je n'en sais rien. Donc là, je vois au Félix, il n'a pas cette mentalité vraiment. On a l'impression que c'est bon, il a tout gagné. Je n'ai plus rien à prouver. Alors que c'est le contraire. Tu as tout à prouver, Félix. Tout le monde t'attend. Tout le monde sait que tu as du talent. Personne vraiment l'a vu régulièrement. Personne ne t'a vu t'imposer, on va dire, dans des équipes, tout ça. Donc, il serait temps. Il serait temps de s'y mettre. Parce qu'au bout d'un moment, la carrière, ça ne dure pas des lustres non plus. Et pour mardi, pour la Ligue des Champions, on va voir s'il jouait au Félix et titulaire. Je ne suis vraiment pas sûr de ça. J'ai mon chat qui est là. Tu veux dire bonjour à la caméra ? Non, t'en fous, tu veux juste t'installer. En détente, vas-y. Fais-toi plaisir, que je te dise. Peut-on parler de Koubarcy ? Quel patron seulement à 17 ans ? Koubarcy est monstrueux, les gars. Il est monumental. Je ne sais plus quoi dire sur Koubarcy. Franchement, il m'impressionne. Il a cette lucidité défensive. On dirait qu'il a une expérience de 15 ans. On dirait qu'il a toujours été là. Patron, quoi. Patron. On savait, on connaît tous ces relances. Casser des lignes, tout ça, on l'a vu au départ. Mais il y en a plein qui disaient, ouais, mais à part relancer, c'est bien. Mais défensivement, il n'est pas, je ne sais pas quoi. Parce que vous ne l'avez pas vu défendre. Mais Koubarcy, c'est le défenseur. Peut-être que j'en fais trop. Je vais dire ça et on va me dire, ouais, t'en fais trop, machin. Mais pour moi, Koubarcy, c'est le défenseur ultime, quoi. Il a presque tout, on va dire. La seule chose qu'il n'a pas encore, c'est l'expérience. Et les années de carrière derrière lui, quoi, on va dire. Mais vraiment, il a un potentiellement, on se retrouve, très sous-coté. Pour le moment, parce qu'il est jeune. Parce qu'il y en a qui préfèrent d'autres joueurs. Il y a eu la campagne, les problèmes avec Mikael Fai. Enfin, les faux problèmes, évidemment. Puis voilà. Mais en soi, Koubarcy est le défenseur parfait pour le Barca, en fait, tout simplement. Il est très bon à la relance. Défensivement, il est très, très intelligent. Il est plus intelligent défensivement que Ronald. Je ne sais pas si les gens sont prêts à entendre ça. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur défensivement que Ronald. Mais il est plus intelligent. C'est-à-dire que Ronald, ce qui fait aussi sa force, entre guillemets, son atout, on va dire. C'est qu'il défend en reculant tout le temps. Et il se laisse une marge si jamais l'attaquant va plus vite que lui ou court. Et comme ça, il a de l'avance sur lui vers ses propres cages. Donc, ce qui fait qu'il couvre quand même régulièrement les hors-jeu. Et je ne sais pas si Ronald est capable de défendre en avançant. C'est-à-dire qu'en prenant des risques, en essayant de mettre hors-jeu le joueur. Tout le temps, en essayant d'aller vers l'avant. Ronald, ce qu'il fait, c'est souvent qu'il défend en allant vers l'arrière. C'est-à-dire que du coup, l'attaquant, il part, il essaie de le prendre de vitesse. Et Ronald, avec son physique, jamais ça passe. Donc, Ronald, pour moi, est peut-être le meilleur défenseur du monde dans ce domaine-là. Dans le 1 contre 1, dans le fait d'essayer de passer vraiment Ronald. Pour moi, c'est impossible, quasiment. Très très fort là-dessus, Ronald qui utilise énormément son physique. Donc, c'est très compliqué. Il y a la limite de la faute des fois. Mais Kubarcy, il a cette force-là aussi de défendre vers l'avant. C'est-à-dire que souvent, il essaie de mettre hors-jeu les adversaires, tout ça. Et souvent, ses coéquipiers, ils ne défendent pas forcément comme ça. Parce qu'ils ont peur d'être pris de vitesse. On l'a vu avec Inigo hier. À un moment, il y a eu une action. Je l'ai vue. J'ai vu une capture sur Twitter. C'est pour ça que je me permets de dire ça. On voit Inigo Martinez qui couvre le hors-jeu, qui couvre la course de l'attaquant. Il garde 2 mètres d'avance sur lui, tu vois, pour essayer de... Et même avec ça, c'est limite. Et on voit Kubarcy qui avance. Et qui avance pour... Qui lit le jeu, en fait. Il lit le jeu à la perfection, on va dire. Ou presque. J'en fais trop. J'arrête avec ça. C'est bon. Mais il lit le jeu tellement bien qu'au moment où Lot, il fait sa passe, lui, il fait un pas en avant pour mettre le gars au jeu. Donc lui, il aurait eu hors-jeu, tu vois. Sauf que les autres, ils défendent pas spécialement comme ça. Donc c'est une manière de défendre assez risquée, mais c'est un joueur qui a l'air sûr de lui. Pour défendre comme ça, il faut être quand même sacrément sûr de sa force, quoi. Prendre des risques, couvrir... De mettre hors-jeu l'attaquant. Et après, revenir avec sa vitesse, sachant qu'il a pas une vitesse non plus folle. Il a moins de vitesse que Ronald, par exemple, ou que Koundé. Mais Kubarcy, pour moi, est vraiment un potentiel monumental. Et ça va être un sacré défenseur pour le futur. Mais on a une génération quand même de joueurs. La Masia, j'en ai déjà parlé. On a une très, très grosse génération de jeunes joueurs, là. De 17, 16, 17 ans, là. Des Marc Bernal, des Kubarcy, des Lamin Yamal. Et il y en a d'autres. Il y a des Juan Hernandez. Il y a des Quim Junyant. Bref, je donne des noms comme ça. Mais il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, les gars. Franchement, c'est abusé. Donc, on verra si ça va au bout, parce que c'est bien d'avoir des jeunes potentiels qu'ils peuvent apporter. Mais regardez, déjà, Lamin et Kubarcy, c'est déjà très fort, s'ils font. Ils ont que 16, 17 ans. Ensuite, question de Emilien qui dit... 20 tirs, 6 cadrés. Est-ce que c'est normal ? Je sais pas si... Vas-y. Mais j'hallucine. Mon chat, il me mord, quoi. Je peux pas faire une vidéo tranquille. Bref. Est-ce que c'est normal ? Bah, écoute, c'est difficile à juger comme ça. Là, je sais pas si... On peut pas dire que c'est tout le temps comme ça, tu vois. Si c'était tout le temps comme ça, ça serait quand même pas normal. Maintenant, là, c'est un match. Chaque match est différent. Contre Maillor, qu'on a joué contre un bus. Et quand t'as tous les joueurs regroupés, c'est compliqué de trouver... Vas-y, barre-toi. C'est compliqué de trouver un angle de frappe, tout ça. Et on a vu hier beaucoup de frappes contrées. C'est pas vraiment normal, on va dire. Mais est-ce que c'est des frappes, du coup, qui ne sont vraiment pas cadrées ? Ou est-ce que c'est des frappes qui ne sont pas cadrées parce qu'elles sont contrées, tu vois ? À voir, à vérifier. J'ai pas vérifié, là, comme ça. Donc, voilà. Mais c'est difficile contre une équipe très regroupée devant sa surface de trouver des angles de frappe ou quoi. Donc, bon. Je ne vais pas vraiment m'exprimer là-dessus. Ensuite, question de Ousmane qui dit... Penses-tu, objectivement, que ce Barça va battre Naples ? J'en sais rien. Objectivement, j'en sais rien du tout parce que, comme je l'ai déjà dit, on est capable du meilleur comme du pire, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc, franchement, je ne peux pas vraiment m'exprimer là-dessus. Puis, de toute façon, je n'aime pas du tout donner de pronostics. Vous le savez, tout comme ça, moi, ça me débête. Je suis trop superstitieux, les gars. Moi, je ne peux pas faire ça. Donc, voilà. Mais, objectivement, je pense qu'on est capable de le faire. Même si on a les absents. Je sais que Frenkie va beaucoup manquer pour les sorties de balle, tout ça. Lundohan va devoir jouer plus bas. Donc, ça nous apporte quelqu'un au moins qui peut apporter plus haut, on va dire, dans les derniers tiers. Là où Lundohan est le plus à l'aise. Mais, on est capable. On est capable de le faire. Contre Mallorca, ça a été compliqué. Il y en a qui disent que c'est que Mallorca. On a galéré contre Mallorca. Certes. Mais, vous pouvez mettre toutes les équipes du monde, les meilleures équipes, on va dire, contre une équipe qui passe son temps à défendre, qui est très agressive, qui pose un bus devant sa défense. C'est toujours compliqué, peu importe l'équipe qu'on a en face. Sauf si on a des mecs qui sont des buteurs, qui sont hyper efficaces. Tu balances un centre, il va mettre une tête, il va mettre un but, tu vois. Mais, on connaît nos problèmes d'efficacité. Donc, contre des équipes vraiment très défensives comme ça, on a toujours du mal parce qu'on n'a personne vraiment qui va faire la différence et mettre des buts, on va dire. Tu vois, avoir la facilité de mettre des buts. Mise à part, finalement, la mini-amale. Pas pour les buts, mais pour faire des différences, on a la mini-amale qui est capable de le faire. Même si, hier, il a eu beaucoup de mal. Le latéral gauche a fait un très, très bon match, je trouve, contre lui. Vraiment très bon. Mais, bon, voilà, ça n'a pas suffi à le tenir. Au bout d'un moment, il est sorti, d'ailleurs, et c'est là que la mini-amale a marqué, je crois, il me semble. Donc, contre Naps, ça sera possible. Il y aura peut-être plus d'espace aussi, mais ça va être une équipe qui sera beaucoup plus dangereuse en contre-attaque avec Vara, avec Ossimen, avec Politano, je crois, les liés droits. Ils ont une équipe, quand même, plutôt bonne, je trouve, Naps, même s'ils ne sont pas très bien cette saison. C'est compliqué pour eux, mais ils ont de la qualité. Maintenant, je pense qu'on est capable de le faire, oui. Il faudra qu'on soit dans un bon soir, quoi. Sinon, attention les yeux. Ensuite, on a Mesmin qui dit, Félix, très insuffisant. Est-il au moins conscient qu'il est en probation au Barça ? Je ne sais pas s'il en est vraiment conscient. J'ai l'impression que c'est bon, c'est acquis. C'est bon, il va signer. Mais ça, c'est l'effet, enfin, pas l'effet, mais le fait, en tout cas, d'avoir Mendes comme agent très proche de Laporta. On a l'impression que peu importe ce que fait Félix, Mendes ne va pas forcer Laporta, mais va faire en sorte que, j'ai l'impression, après, est-ce qu'on peut mettre vraiment l'argent sur Félix ? Pour moi, de toute façon, là, à l'instant T, on ne peut pas le mettre. Mais en plus de ça, on ne doit pas le mettre. Clairement pas, ce n'est pas du tout la priorité d'aller prendre Félix. Et bon, voilà, peu importe, le mercato, on ne va pas en parler. Ça dépend du coche, ça dépend de ce qu'on veut faire, quel projet. Mais en tout cas, ouais, Félix, je crois qu'il n'est pas vraiment conscient de tout ça. Je ne sais pas si c'est en rapport avec Mendes, tout ça. On a l'impression qu'il est sûr de lui, qu'il va signer au Barça, que le Barça le veut, comme s'il était indispensable. Alors que j'en ai déjà parlé, j'ai déjà dit, on m'a déjà dit, ouais, t'aimes pas jouer au Félix ? Bon, comme je l'ai dit, moi, je m'en fous, j'ai pas de haine envers jouer au Félix. Perso, je suis neutre, quoi. Quand il est venu, j'attendais, je me suis dit, son profil pourra très bien s'adapter à ce poste-là, là, auquel il joue. Finalement, pour moi, c'est pas un problème de profil, de toute façon. Pas un problème d'utilisation. Il y en a plein qui essaient de trouver des petites astuces à jouer au Félix, qui disent, ouais, il est mal utilisé par Chavi. Vous voulez que tu l'utilises comment ? De toute façon. Mais le problème, c'est pas vraiment son utilisation. Le problème, c'est ce qu'il monte sur le terrain. Tout simplement, son envie, sa régularité. Tout simplement, parce qu'après, la qualité, on en a déjà parlé, mais il l'a. Maintenant, il faut qu'il envoie un petit peu plus, quoi. Parce que regardez, Roque, par exemple, il joue pas à son poste, pour le moment. Il a jamais joué vraiment neuf à la place de Lewandowski, ou peut-être une fois où il est rentré en cours de match, je crois. On s'en fout. À chaque fois qu'il rentre sur le terrain, il se donne, tu vois. Il montre qu'il a envie, il y va, quoi. Alors, c'est pas tout le temps bien, mais voilà. Mais Félix, il joue, on dirait, sans envie, quoi. C'est triste, hein. Ensuite, on a Tchèque qui dit « Koundé revient en force, tu trouves pas ? Quand il est mauvais, tout le monde le fustige. » Ouais, on va parler un petit peu de Koundé. Il avait été assez mauvais ces derniers temps. Il a enchaîné pas mal de mauvais matchs, c'était assez compliqué. Tout le monde lui est tombé dessus, c'est vrai, c'est sûr. Maintenant, c'est vrai qu'il a, depuis quelques matchs, depuis quoi, là, ce match-là, il a été plutôt bon. Contre Bilbao, je crois qu'il a été plutôt bon aussi. Et contre Naples, il avait été plutôt bon aussi, je trouve. Donc voilà, il a enchaîné quelques matchs où il revient un petit peu au niveau, Koundé. Il y en a qui disent qu'il peut pas vraiment s'exprimer parce qu'il est pas vraiment à son poste, tout ça. Oui, oui, on peut dire ça, bon. Mais il montre un bon niveau. Et il montre, voilà, de l'envie. Moi, je trouve qu'il est plutôt bien à ce poste. Maintenant, si la saison prochaine, on veut aller chercher un latéral droit, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'il faut garder Koundé ? Ou est-ce qu'il faut vendre Koundé ? Ou est-ce qu'il faut vendre quelqu'un d'autre ? Avoir Koundé, Ronald en défense centrale et un vrai latéral droit, on va dire, avec un latéral gauche, ça dépendra de ce que veut faire le coach. Mais c'est sûr que Koundé l'a déjà expliqué. Il ne veut pas jouer latéral droit. Il a dû le refaire cette saison. Xavi a dû lui parler et tout ça. Et voilà, mais ça va pas durer indéfiniment. Donc au bout d'un moment, soit il va jouer en défense centrale, soit je pense qu'il va vouloir être vendu. Parce qu'il voudra pas être en place non plus, je pense pas. Mais en attendant, voilà, pour l'instant, il est au niveau. Jusqu'à la fin de la saison, on attend toujours un gros Koundé. On attend beaucoup de lui. Il a joué quasiment tous les matchs, je crois, là, depuis le début de l'année, là, depuis janvier, début janvier. Il a joué tous les matchs, toutes les minutes, je crois. Donc voilà, pour l'instant, ça se passe bien pour lui. Physiquement, il enchaîne quand même. On peut compter sur lui aussi. Donc c'est bien. J'espère qu'il continuera comme ça. On aura besoin de lui, là, contre Naples. Il va devoir marquer Gwara. Ça va être un sacré match pour lui aussi. Dernière question de Walid qui dit... Alors, je sais pas si c'est une vanne. J'imagine que oui. Enfin, j'espère. Tu me dis, t'as pas l'impression que Xavi est raciste envers Roquet ? Il aime trop les Espagnols. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Je pense que Xavi... J'avais dit que je voulais sortir un de ces quatre, une vidéo sur Xavi le raciste. Mais j'ai pas eu le temps. Il faut que je ramasse... Que je recoupe toutes mes infos, tous mes dossiers là-dessus. Mais oui, je pense que Xavi... Xavi est raciste. Pour ça qu'il met qu'une délatérale droite. Entre autres choses, quoi. Il aime que les Espagnols, oui. Quand on voit que c'est Gassure, c'est quasiment pas des Espagnols. Mis à part son Gassure, c'est Gavi, je pense. Puis après, il y a Pedri. Donc oui, son Espagnol, c'est vrai. Puis après, il y a Ronald. Puis il y a Ter Stegen. Puis il y a Gundogan. Il y a Cancelo. Il y a Koundé. Il y a Frenkie aussi. Parce que mine de rien, on a beau critiquer Xavi avec Frenkie, ça reste son Gassure aussi sur le terrain. Les Vendossi aussi. Donc tous ces Espagnols-là, on en a marre. Les Espagnols polonais, les Espagnols français, les Espagnols allemands, les Espagnols portugais, les Espagnols hollandais, tout ça, vraiment, ça va pas. Ça ne va pas. On se laisse sur cette magnifique vanne. Merci Walid pour ça. C'était un plaisir de finir là-dessus. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne journée. Ciao.